Les enfants de la télé, l'émission que les enfants conseillent à leurs parents, avec Peugeot 806. Bonne soirée à tous les enfants de la télé, avec Télé 7 jours. Bonsoir ! Bienvenue aux enfants de la télé. Je suis très ému. Toujours en forme les enfants, ils nous ont préparé un petit tour de chant. Sparky et un... Pam pam, 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 pam. Parfait, et ils ont aussi des scoops à nous révéler. Richard Anconina, je t'aime. Marie-Demont, ils ne vantent pas, je t'adore. Moi, ça me excite. La vérité sort de la bouche des enfants de la télé, vendredi 20h45. Bonsoir, pas de doublé pour le PSG. Les Parisiens ont été battus en finale de la Coupe des Coupes ce mercredi soir à Rotterdam, 1-0. Barcelone devient le premier club à inscrire pour la quatrième fois son nom au palmarès, Jean-Pierre Ferret. Cinq ans après son dernier titre européen, le FC Barcelone a donc remporté sa quatrième Coupe des Coupes aux dépens de Parisiens qui, jusqu'au bout, auront tout fait pour sauver leur saison. Mais ce soir, le PSG, tenant du titre, a perdu face à une formation catalane très inspirée. A l'image de son jeune prodige brésilien, Ronaldo, l'homme qui vaut 600 millions de francs à peser sur le match avant de le faire basculer. Autre alerte pour Bernard Lama, ce but de la tête refusé pour une faute préalable. Mais si Bruno Engoti a longtemps retardé l'échéance, à 10 minutes de la fin, le défenseur parisien fauche le jeune brésilien. Ronaldo ne laisse pas passer l'occasion, il se fait justice lui-même, il inscrit l'unique but de la partie. Et si les Parisiens peuvent nourrir quelques regrets, avec notamment ce tir de loco sur la base du poteau, les Catalans n'ont pas volé leur victoire. Témoins cette superbe action, Ronaldo, Stoïkov, Luis Figo, qui échouent sur le poteau de Lama. Battus à la régulière, les Parisiens sont les dernières victimes d'une malédiction qui s'abat sur le tenant du titre. Depuis 1961, en effet, aucun club n'a remporté ce trophée deux fois de suite. Liès, dans les rues de Barcelone, les Barcelonais ont envahi les rues de la capitale catalane. Aussitôt après cette première grande victoire européenne du Barça depuis 1992, la foule s'est rassemblée dans le centre-ville. La joie donc d'un côté et la déception de l'autre. Cette défaite laisse des regrets au PSG qui abandonne son trophée. Écoutez la réaction de l'attaquant parisien Patrice Locot. L'occasion dans la première mi-temps où on me signale en jeu. Et puis après, c'est vrai, ça te frappe sur le poteau. Pourtant, je me suis bien appliqué sur l'action et malheureusement, ça tape le poteau. Je crois que ça revient sur Benoît Coé qui a aussi du mal à marquer. C'est vraiment dommage, on pensait vraiment qu'on pouvait les mettre en difficulté. Je pense qu'au niveau des occasions, on était présents. Le trafic SNCF fortement perturbé en raison de la grève des contrôleurs. Si les trains express régionaux étaient les seuls touchés ce mercredi, le mouvement s'étend à présent pour affecter l'ensemble du réseau. Le point pour ce jeudi avec Lisa Verdiani. Le plus difficile est à venir, depuis ce soir 20h, l'ensemble du réseau est concerné et les perturbations vont continuer toute la journée de demain. Voici donc les prévisions de la SNCF. Dans le nord, d'abord, deux trains sur trois pour le Thalys, un sur deux pour le TGV nord. Pour les TGV atlantique et sud-est, un train sur trois seulement. Enfin, un train de nuit sur trois est programmé ce soir sur les grandes lignes. Précaution à prendre aussi en banlieue parisienne. Le trafic devrait notamment être perturbé sur les réseaux Paris Nord et Paris-Montparnasse. Les contrôleurs en grève reprochent à la direction de refuser tout dialogue. Leurs exigences, des propositions et un calendrier précis sur leur déroulement de carrière, des requalifications et une prime spécifique. Réponse de la direction de la SNCF, les propositions déjà faites sont toujours fermes et valables. Il n'est pas envisageable, pour des raisons financières et d'équité dans l'entreprise, d'aller au-delà des mesures proposées. Dans le transport aérien, préavis de grève des pilotes du groupe Air France pour la période du mardi 20 mai au vendredi 23. Après plusieurs mois de réparation, le tunnel sous la Manche est à nouveau entièrement opérationnel. La partie sud, endommagée par l'incendie de novembre dernier, a été rouverte ce mercredi. Coup de l'ensemble des travaux, 350 millions de francs. La campagne électorale, Jacques Chirac a fait la leçon à ses ministres ce mercredi matin en conseil pour leur demander de ne pas répondre aux provocations. De son côté, Lionel Jospin contre-attaque. Le premier secrétaire du PS interpelle à son tour Alain Juppé sur la politique qui sera conduite en cas de victoire de la majorité. Écoutez, le premier secrétaire du PS qui lance, non sans ironie, un avis de recherche. Où est passé le programme RPR-UDF ? J'ai même ce matin, dans un point de presse, lancé un avis de recherche. Et nous sommes prêts, et nous sommes prêts à accorder une récompense, modeste, en raison de nos moyens et de la nécessité d'imputer ça sur les comptes de campagne, à tout citoyen ou citoyenne qui serait en état de nous apporter un programme RPR-UDF qu'on lui aurait remis pour participer à ce débat démocratique et à une élection législative en France. Alors, il leur reste une chose à perdre. Vous savez quoi ? C'est quoi ? Les élections ! Oui ! Réponse de la droite, le porte-parole RPR de la campagne Jean-François Copé a fait porter sous pli le projet RPR-UDF au premier secrétaire du PS. À Lille, le Premier ministre a pour sa part mis en garde contre le bon en arrière en matière d'emploi. Que ferait faire le programme PS-PC ? Alain Juppé a fustigé les deux propositions sur la création de 700 000 emplois et les 35 heures payées 39. On l'écoute. Le programme du PS et du PC, je le crois, nous ferait faire un grand bond en arrière. La première proposition, c'est de créer 700 000 emplois publics pour résorber le chômage. Mais 700 000 emplois, soit de fonctionnaires, soit subventionnés majoritairement par l'État. Eh bien, nous avons fait le calcul, puisque nous n'avons pas pu l'obtenir de M. Jospin. Ce serait une dépense supplémentaire de l'ordre de 50 milliards de francs. Qui paiera ? Évidemment, le contribuable. Quant à la deuxième proposition, alors là, elle dépasse, je crois, les limites du raisonnable. 35 heures payées 39. Et dictées par la loi. Je suis persuadé qu'une telle mesure, ce serait le dépôt de bilan de milliers de petites et moyennes entreprises françaises. Et donc du chômage supplémentaire. Et rassuré par les derniers sondages qui donnent la droite victorieuse, la Bourse de Paris a battu des records ce mercredi avec une hausse de 2%. Troisième jour du procès des comptes de l'OM à Marseille, Bernard Tapie a admis que les fameux prêts consentis aux joueurs étaient la rançon du succès du club. Dans la matinée, le tribunal a entendu l'ex-inspecteur Antoine Godineau qui avait porté plainte contre Tapie et son club en décembre 1991. Le procès de la Josacine avec l'audition ce mercredi de Jean-Michel Tocqueville qui gardait la petite Émilie le jour du drame et auquel aurait été destiné le sirop empoisonné. D'emblée, il a déclaré ne pas croire à l'innocence de Jean-Marc de Perrois qui avait une liaison avec son épouse. Trois personnes ont été tuées ce mercredi soir dans un hélicoptère de la protection civile qui s'est écrasé dans la région de Saint-Amant-Alente, dans le Puy-de-Dôme. L'appareil est transporté à un malade de l'hôpital d'Aurillac à celui de Clermont-Ferrand. Les trois victimes sont le pilote de l'appareil, le malade et un médecin qui l'accompagnait. Jacques Chirac envole pour la Chine une visite d'État de quatre jours destinée notamment à renforcer les liens économiques entre les deux pays avec le président, une cinquantaine d'hommes d'affaires, des dirigeants de l'industrie et de l'aéronautique, les enjeux avec l'Orbezo. Comme désormais semble le vouloir la tradition, une cinquantaine de chefs d'entreprise accompagnent le président de la République dans son voyage en Chine. Un nouveau voyage d'affaires donc, a priori partie simple car si on affiche fièrement au programme la signature de cinq accords économiques et techniques dont une commande de 30 Airbus, la France en a pas moins beaucoup de chemin à parcourir. Elle n'est que le treizième fournisseur de la Chine et son onzième client avec une part de marché de seulement 1,6% derrière l'Italie, l'Allemagne et les Etats-Unis. Plus inquiétant encore, ces dernières années, la France a même perdu du terrain. Même tendance pour la balance commerciale dont le déficit en défaveur de la France s'est creusé et plus qu'une augmentation des importations de produits chinois, c'est le résultat d'un recul des exportations françaises vers la Chine. Les investisseurs français pourtant ne restent pas insensibles aux 10% de croissance affichée par l'économie chinoise depuis maintenant plusieurs années ni aux énormes besoins en infrastructures. Rien que l'an dernier, plus de 1000 projets ont été lancés. Les entreprises les plus représentées appartenant au secteur automobile, agroalimentaire ou à celui du traitement des eaux et de l'énergie. En contre de la dernière chance aux Aïrs, le sommet prévu entre le président Mobutu et le chef des rebelles a été brusquement annulé ce mercredi soir. Dans un premier temps, Laurent Désiré Kabila avait repoussé la date en invoquant des raisons de sécurité. Il souhaitait que le navire sud-africain à bord duquel devait avoir lieu l'entretien soit ancré dans les eaux internationales et non au Congo. Sur le terrain, Washington a de nouveau appelé les Américains à quitter immédiatement le Zahir affirmant que les forces rebelles sont à 60 kilomètres de Kinshasa. A l'issue de 4 mois de négociations, un accord est intervenu entre l'OTAN et la Russie. Un texte finalisé à Moscou est unanimement salué comme une avancée majeure pour l'élargissement à l'est de l'Alliance Atlantique. L'accord sera signé officiellement le 27 mai à Paris. Lisa Verdiani. Satisfaction pour les Américains, soulagement pour les Russes, un accord historique qui convient aux deux parties. Chacun pourtant l'interprète à sa façon. Boris Eltsin, soucieux de ne pas froisser l'opposition russe, parle d'un mécanisme de consensus et explique que si la Russie est contre une quelconque décision, cela signifie que cette décision ne passera pas. En revanche, Bill Clinton exclut tout droit de veto. L'OTAN et la Russie se consulteront et se coordonneront régulièrement. La Russie travaillera étroitement avec l'OTAN, mais pas à l'intérieur de l'OTAN. C'est une voix qui pourra s'exprimer, mais pas un veto sur les affaires de l'OTAN. Pour rassurer les Russes, cet accord présente des garanties. D'abord, la création d'un conseil conjoint OTAN-Russie, une structure permanente avec des sommets réguliers pour que le Kremlin soit associé aux grandes décisions. Autre garantie, pas d'armes nucléaires ni de troupes de combat massées dans les nouveaux pays membres de l'OTAN aux portes de la Russie. Une signature solennelle de cet accord est prévue le 27 mai prochain à Paris. La porte est finalement ouverte vers un élargissement de l'OTAN au pays d'Europe centrale. Enfin, ces images des derniers préparatifs au centre Kennedy à Cap Canaveral en Floride. Le compte à rebours se déroule normalement pour le lancement ce jeudi matin à 10h, heure française, de la navette Atlantis. À bord, un équipage américain, russe et français avec l'astronaute Jean-François Clairvoy. C'est le fait d'Yalori. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne nuit à tous. Alors voilà, Clyde a une... Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie... À eux deux, ils forment le gang barrow... J'en ai un peu marre de ce vieil à la con. Leur nom... Bonnie Parker... Et Clyde Barrow... Il fallait épouser un dentiste. Qui m'est à l'air... Dimanche, 20h45, sur TF1. Qui m'est à l'air... Puis au soleil, qui habite l'essentiel, c'est vous. Bonsoir. On en avait un peu perdu l'habitude parce qu'on était en hiver et au début du printemps et il fait plutôt froid. Et maintenant qu'il y a du contraste thermique dans l'air, les orages sont revenus. Et ils peuvent être localement extrêmement puissants. Je vous l'ai déjà dit dans la journée, je vous le répète, pour ceux qui ne nous écoutez pas, c'est ce qui est possible. Sachez qu'hier, dans le Cher, un orage est tombé sur Vierzon. Il est tombé 63 litres d'eau en une heure, dont 20 litres d'eau en 5 minutes. Ce qui est tout à fait faramineux. En tout, c'était presque les trois quarts de ce qu'il tombe en un mois. Avec en plus de la grêle et du vent. D'où les dégâts que vous avez vus dans les journaux. Introduction un peu longue, mais ça va aller vite maintenant parce que voici la situation qui est très simple. Nous avons un flux perturbé qui passe du sud et qui va au nord. Du soleil à l'ouest, du soleil à l'est. Tout est dit. Et demain après-midi, c'est la même chose. Du soleil à l'ouest, du soleil à l'est. Quelques foyers orageux isolés sur le Jura et sur les Alpes. Et puis un peu plus de nuages tout de même, ne rêvons pas trop. Avec quelques pluies sporadiques, du Pas-de-Calais au bassin parisien, à la Touraine, au Limousin, à la Rochelle, les Charentes, le Bordelais, jusqu'aux Pyrénées. Où vous pourriez avoir des orages. Notez l'OTAN qui devrait se renforcer dans la journée pour atteindre l'après-midi 60 km à l'heure en rafale. Et ici, un vent d'est sur l'étard alvaroie de 70 km à l'heure. Les températures dans l'après-midi seront en hausse sous les météos France de 18 à 29 degrés sur la moitié nord. Mais non, c'est fou. 29 degrés, ça va changer vraiment beaucoup. 22 à Paris. Et pour le sud, vous partirez de 22 degrés au sud de la Loire pour atteindre au maximum 28 degrés à Grenoble. 27 à Lyon, 27 en Auvergne, 25 à Toulouse, 23 à Biarritz, 25 à Bastia. Ça sent l'été, c'est bon tout ça. Allez, dodo, à demain. Qui habille ? L'essentiel, c'est vous. Les enfants de la télé, l'émission que les enfants conseillent à leurs parents. Avec Peugeot 806. Bonne soirée à tous les enfants de la télé avec Télé 7 jours. Bonsoir ! Bienvenue aux enfants de la télé. Je suis très ému. Toujours en forme, les enfants. Ils nous ont préparé un petit tour de chant. Sparky et un... Pam, 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 pam. Parfait ! Et ils ont aussi des scoops à nous révéler. Richard, en conine, je t'aime. Marie-Demonne, si ils ne le vendent pas, je t'adore. Moi, ça m'excite. La vérité sort de la bouche des enfants de la télé. Vendredi 20h45. Sous-titrage Société Radio-Canada